Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Starter. Toute la famille Nicolas, toute l'équipe de Globe vous souhaite un joyeux Noël, une belle pensée et un joyeux Noël à tous les chrétiens de la planète. Et puis aussi une pensée à tout le monde, à la totalité de la planète aussi, quelle que soit votre confession religieuse, votre pays. On pense à vous. Où se trouve la famille Nicolas le jour de Noël ? Elle se trouve ici, dans une salle de sport. On aime ça, nous, prendre soin de notre santé toute l'année et notamment le jour de Noël. Alors vous avez Mama, la Mama qui est ici. Vous avez les premiers Juju, le numéro 1, enfin le numéro 2 en fait. Et puis il y a Benjamin, le number 1 ici. Voilà, et on a pour nous, on a le privilège d'être ici. D'avoir cette salle de sport rien que pour nous, c'est chouette notamment pour Noël. Peut-être un petit peu moins haut, vas-y, vas-y, vas-y. Ah là, c'est pas mal comme ça, voilà. Très, très bien, c'est bien. Mets les épaules en arrière, c'est parfait. Les amis, vous savez, lorsque vous développez votre carrière, vos affaires, que vous soyez étudiant, papa, maman à la maison, employé, entrepreneur, quelle que soit votre situation, la personne que vous devenez va déteindre sur les gens que vous aimez. Retenez cette expression pour Noël notamment, parce que c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La personne que vous devenez va déteindre sur les personnes que vous aimez. La personne que vous devenez va déteindre sur les personnes que vous aimez. La personne que vous devenez va déteindre sur les personnes que vous aimez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple, moi je le vois avec mes participants, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais on est numéro un dans le monde francophone aujourd'hui en termes de leadership, d'entrepreneurship. On a un organisme de formation et de coaching installé à Montréal. Et puis, on fait des événements et des programmes dans le monde entier pour les leaders et les entrepreneurs. Et je le vois donc dans mes séminaires, notamment le Week-end Spark en mars prochain à Montréal, en avril prochain à Paris. Puis, je ferai un séminaire uniquement pour les entrepreneurs justement en juin prochain, cette fois-ci qu'à Paris, mais vraiment que pour les entrepreneurs. Je le vois souvent donc dans mes séminaires, les participants arrivent un petit peu avec la tête enfarinée, enfarinée par toutes les idées, le brouillard, le manque de clarté, le doute, la peur, le stress, les décisions à prendre. Beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui veulent développer leur carrière. Et donc, ils arrivent dans nos séminaires avec des habitudes. On va résumer avec ça, avec des habitudes si vous voulez bien. Et ils repartent avec de nouvelles habitudes et de nouvelles croyances, de nouvelles idées reçues, de nouvelles informations. En clair, une petite transformation, une grosse transformation qui s'ensuit nos séminaires. Et ce qui est incroyable, je vous donne un exemple très simple. On a un programme de coaching qui s'appelle Spark qui est à l'année. Peu importe, mais les participants arrivent parce qu'ils aiment bien mon énergie. Ils ont entendu parler de nous dans d'autres programmes ou d'autres étudiants qui ont été gradués, etc. Alors que ce soit dans nos programmes en ligne ou dans nos formations, ils arrivent parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils me suivent depuis un an, six mois, six heures dans les médias sociaux. Ils apprécient mon expertise, ma générosité, notre stratégie, notre expertise aussi en coaching. Et puis aussi mon énergie, ils aiment bien. Et souvent, il y a du bouche à oreille. Il y a énormément de bouche à oreille chez nous. C'est comme ça qu'on se développe parce que finalement, c'est avec le résultat de quelqu'un que nous arrivons à passer au niveau supérieur. Donc, on veut reproduire. Le bouche à oreille est très important chez nous. La personne arrive, elle apprend et elle rentre chez elle avec de nouvelles stratégies. Elle met en pratique et elle se transforme. En clair, elle arrête le sucre, elle réduit le café. Je dis n'importe quoi. Elle reprend le sport, elle crée son entreprise, elle osse démarcher plus de clients, elle augmente son chiffre d'affaires. Bon, bref, en clair, elle peut payer un peu plus de vacances à ses proches ou aider ses parents qui vieillissent ou payer peut-être une meilleure école à ses gamins ou un meilleur médecin. En clair, il y a un changement qui se fait. Et donc, ça déteint sur ses proches. C'est ça que ça veut dire. La personne que vous devenez va déteindre sur les personnes que vous aimez. La personne que vous devenez va déteindre sur les personnes que vous aimez. Mais vous comprenez que si, par exemple, tous les matins, vous décidez d'aller faire du sport, mais à un moment donné, vos gamins, ils vont aller faire peut-être du sport avec vous. Peut-être pas le premier mois, mais au bout d'un an, ils vont se dire « Waouh, maman, papa, il a pris des biceps. » Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, lorsque vous décidez de ne pas vous former, de ne pas apprendre, de ne pas vous battre, eh bien, vous ne le faites pas pour les autres. Vous ne modifiez rien autour de vous. Et c'est exactement l'exemple que je veux vous donner aujourd'hui. Et je peux vous assurer que j'ai improvisé cette vidéo. Mais toute la famille Nicolas est ici aujourd'hui avec moi dans cette salle de sport. Et on est le 24. Et c'est notre façon à nous de vous souhaiter un Jouer Noël. Alors, vous connaissez ma discrétion. Je n'ai pas envie de vous montrer les visages en gros blanc de ma famille pour des raisons personnelles. Ce sont encore des adolescents. Ils ne sont pas majeurs. C'est un choix personnel. Mais je pense que vous pouvez très bien apprécier nos contenus, nos formations gratuites, sans forcément voir le visage de mes enfants. Mais je voulais vous dire à quel point on est tous ici aujourd'hui à s'entraîner le 24. Et ce soir, on va se faire un bon repas. Mais pas un repas avec de l'alcool, pas un repas avec des saloperies à se mettre dans le ventre parce que c'est Noël ! Au contraire, on va encore plus prendre soin de nous. Et pendant cette pause, notamment pour les enfants, parce qu'ils sont scolarisés, mes enfants, on fait en sorte de renforcer notre énergie, de renforcer l'alimentation positive et bonne pour le corps, de réduire les sucres. Et les gens augmentent les sucres. De réduire la sédentarité, on augmente le sport. Donc vous aussi, durant toutes ces périodes de fêtes de fin d'année, je sais qu'il y a beaucoup qui vont me détester en ce moment, je le sais, mais prenez le contre-pied des 97% des gens qui font un... Alors, je n'ai rien contre les réunions de famille, au contraire, je suis un homme de famille. Mais prenez le contre-pied de tous ces gens qui vont faire n'importe quoi pendant les fêtes et qui vont finir les fêtes de fin d'année sans avoir lu un seul livre, avoir passé de vrais moments en famille sans s'engueuler, de vrais discussions en famille, de vrais partages en famille sans avoir fait et renforcé le sport, sans avoir bien mangé. Et ils vont arriver le 1er janvier ou le 6 janvier à la reprise des cours, ils vont arriver avec le portefeuille vide après avoir acheté des conneries, mais de vraies conneries. Pas une formation, pas un livre, rien, aucune richesse intellectuelle. Moi, durant toutes ces fêtes, et la famille Nicolas, vous pouvez me croire qu'on est exactement pareil, on renforce la lecture, on est à 2 livres par semaine. Julien, ici, il a 14 ans. Benjamin, ici, il a 15 ans. 2 livres par semaine. 2 livres par semaine pendant les vacances. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vous former pendant les vacances pour devenir une meilleure personne ensuite. Mais la plupart des gens arrivent le 6 janvier, là, ils vont arriver le 6 janvier, ils vont pleurer, ils vont crier contre l'injustice, ils vont avoir de la difficulté à payer leurs impôts, leurs factures, ils auront les poches vides, le cerveau vide et le ventre plein de saloperies. Et un corps avec peu d'énergie. Résultat, en janvier, les grippes à gogo, ils vont réduire leur système immunitaire et terminer. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, je vous ai posté une vidéo improvisée amicale. J'aime beaucoup les vidéos improvisées. Ça vous permet de savoir qui je suis, mes valeurs, mon énergie, mon expertise et puis surtout d'enlever les artifices de montage vidéo. On en a des artifices de montage vidéo pour de la musique, etc. Mais là, j'aime énormément parler avec vous comme si j'étais dans votre salon en ce moment. Vous voyez ? J'aime beaucoup l'authenticité. parce qu'en tant que coach, je serais malvenu de prendre, enfin en tout cas, je fais en sorte de prendre le contre-pied de beaucoup de gens dans le marché. Mais faites en sorte de faire votre rentrée comme un leader 3% et d'avoir une rentrée riche. Devenez riche. Devenez riche. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais Franck, pour devenir riche, il faut avoir de l'argent. Pour devenir riche, il faut déjà être riche. Pour devenir riche, tu connais Franck, l'expression les banques ne prêtent qu'aux riches. Oui ? Ah ben c'est pareil pour moi. La richesse, c'est pas uniquement l'argent, la richesse. Pour avoir de l'argent, il faut pas forcément de l'argent, il faut une richesse globale, énergétique, émotionnelle, créative, en termes de leadership, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, de relation, d'authenticité, de bien-être et de connaissances. vous devez être riche de connaissances. Il y a des gens qui me disent, bah Franck, moi, je veux bien que tu me donnes des formations pour me former gratuitement. Ça n'existe pas, les formations gratuites. Ah ben ça tombe mal si tu m'écoutes en ce moment parce qu'on a fait une formation de 70 minutes qui est un extrait d'un programme de coaching qui dure 5 semaines. Ça s'appelle le programme Starter. Le programme Starter, tout le monde le connaît. Et nous avons fermé, pas fermé parce que les inscriptions vont fermer dans quelques jours du programme Starter. mais le programme Starter a été suivi par plus de 500 000. En fait, un demi-million de personnes ont déjà vécu le programme Starter. Plus de 500 000 personnes sont déjà graduées de ce programme de coaching. Et on offre un extrait en ce moment et cet extrait, il est gratuit. Vous êtes 55 000 à avoir déjà vu cette formation. Pourquoi vous n'êtes pas un million ? Elle est gratuite. Maintenant, pendant les fêtes de Noël, je me repose, je mange mal, je bois mal et je ne fais pas de sport et je ne lis pas, je ne me forme pas. Comme ça, à la rentrée, je pourrais me plaindre. C'est injuste la vie. La vie, c'est de la chance. Je sais que je suis un peu rude et que je plaisante en ce jour de Noël. Mais si je vous mets un petit coup de pied aux fesses, c'est pour que vous preniez vous aussi, de votre côté, le contre-pied de la plupart des gens. Prenez le contre-pied de la plupart des gens. Regardez ce que les gens font pour Noël et à 80%, vous faites l'inverse. Ce n'est pas compliqué ? Et vous gardez juste un temps riche en famille. Mais riche, pas pour s'engueuler. D'accord ? Donc, allez voir cette formation. Vous êtes 55 000 à avoir vu déjà cette formation. Mais une nouvelle fois, pourquoi vous n'êtes pas un million ? Elle est gratuite. Ça dure 70 minutes. Ça s'appelle la plus riche des années. La plus riche des années. 7 secrets de multimillionnaire pour réussir 2020. 7 secrets de millionnaire pour réussir 2020. 7 étapes, 7 secrets, 7 stratégies, 7 simples, 70 minutes. Mes amis, en tout cas, pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, on veut votre bien. Vous le savez, celles et ceux qui me connaissent savent que, oui, je ne suis pas un blogueur amateur, je ne suis pas un gars qui s'improvise. C'est mon métier de coacher, d'accompagner, d'être un mentor depuis des années pour des leaders et des entrepreneurs. C'est ce que je fais pour vivre depuis 25 ans. Et je vous offre, peu importe combien je facture pour une heure de coaching, peu importe, mais allez voir cette formation. Si ça ne vous plaît pas, revenez à votre ancienne vie en 2020. Mais si cette formation crée un déclic en vous, cet extrait du programme Starter, peut-être que vous pourrez venir dans le programme Starter et me permettre d'être votre coach, votre mentor pendant 5 semaines. Starter, pendant 5 semaines, je suis votre mentor à vos côtés, pas à pas tous les jours. Et j'aime ces vidéos improvisées, j'aime ces vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc. J'aime beaucoup ça parce que c'est un joli lien entre vous et moi et surtout de façon improvisée mais authentique. Enfin, en tout cas, vous commencez à me connaître. Mais je crois que vous avez besoin d'un petit peu plus. Donc, première étape, allez voir cette formation qui est un extrait du programme Starter qui dure 70 minutes pendant ces fêtes. Demain, tranquille. une fois que tu auras bien trop mangé, tu seras sur le canapé et vous direz plus jamais je mangerai comme ça, plus jamais, jamais. Et une demi-heure plus tard, votre grand-maman va venir et va dire tu veux encore un petit peu de tarte ? D'accord. C'est assez amusant les fêtes de Noël. Et puis les fêtes de Noël enfin, je vous ai parlé de formation il y a un instant avec ce beau cadeau qu'on vous fait. Pour beaucoup de gens, une formation gratuite, ça ne veut rien dire. C'est une formation. Donc, ça veut dire travail, ça veut dire effort. Donc, ça veut dire ce n'est pas du Netflix ? Non. Alors, si ce n'est pas du divertissement, je ne veux pas me former. Je m'en fous qu'il faut que ce soit gratuit. Il faut se former. Je n'ai pas envie de me former. Je préfère me plaindre. Alors, c'est un peu ça. Donc là, je vous ai parlé de santé, de nourriture, de relations. Mais j'aimerais mettre un petit peu plus le bouchon un peu plus profond sur aussi le fait de mener une introspection en cette période de fêtes de fin d'année. Prenez plusieurs moments dans la semaine qui arrive pour mener votre introspection. Évidemment, moi aussi, je suis chrétien et je suis pratiquant. Beaucoup de gens me demandent si je suis chrétien et pratiquant. Je dis oui, je suis chrétien et pratiquant. Et je crois qu'on n'est pas obligé d'être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, hindouiste, orthodoxe, protestant, catholique, peu importe toutes les franges du christianisme. Mais on n'est pas obligé d'être religieux pour être spirituel. Vous pouvez vous dire « Moi, je ne crois absolument pas en Dieu. Quel que Dieu que ce soit, je ne veux pas en entendre parler, mais je suis spirituel. » C'est-à-dire que je médite, je fais de la relaxation, je fais de l'introspection, je vois ce que j'appelle non pas Dieu, mais la grâce autour de moi avec la brise sur mes joues qui vient le matin quand je fais une marche à pied rapide ou un footing. je vois la grâce dans les yeux de mes enfants quand ils se lèvent le matin et pas uniquement ces cadeaux et cette approche très commerciale. Je vois aussi l'immense gratitude que j'ai dans ma vie d'avoir tout ce que j'ai en ce moment, d'être en pleine santé ou d'avoir des proches qui sont en pleine santé ou d'avoir vécu tous ces bons moments jusqu'alors. J'ai énormément de gratitude pour tous ces instants que j'ai vécu dans ma vie, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année. J'ai énormément de reconnaissance pour les gens avec qui je travaille. Des hommes et des femmes avec qui on partage de sacrées aventures et vous savez que je suis propriétaire de plusieurs entreprises mais il y en a une qui m'affectionne le plus et qui me donne toute ma raison d'être même si je fais de l'immobilier et ça c'est important pour moi de loger des gens. Donc faire de l'immobilier pour moi ça a une grande valeur aussi spirituelle et je suis beaucoup plus spirituel que beaucoup de gens pourraient le penser. mais Globe, cette entreprise de coaching et de formation, vous êtes sur cette page en ce moment et on forme des dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Je n'ai pas dit des milliers mais des dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Rien qu'à Paris à la tournée 110 en novembre dernier nous étions 7000 participants dans la salle. Donc c'est vrai que cette entreprise de coaching avec laquelle je vous parle maintenant fait beaucoup de sens pour moi et de servir des gens comme vous où 99% d'entre vous vous n'investirez jamais dans votre formation personnelle parce que vous n'avez pas encore pour l'instant la maturité de comprendre que c'est à vous de vous former et pas à votre patron ou vos employeurs de le faire parce que c'est vous la personne qui serait gagnante. Donc la plupart d'entre vous vous n'achèterez pas une moindre même le moindre livre chez moi mais le fait d'aider des milliers de personnes 20 millions de personnes regardent mes vidéos chaque année sur tous nos médias sociaux 20 millions de vues chaque année ça me procure une immense gratitude et ça ça fait partie de la grâce ça ça fait partie de la spiritualité mes collaborateurs dans cette entreprise de coaching on est une petite entreprise on n'est pas 5000 salariés et c'est la même chose pour ces hommes et ces femmes peu importe la raison pour laquelle ils sont venus travailler chez nous ils restent mais j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ces hommes et ces femmes qui travaillent pour nous pour cette cause pour vous finalement et à 99% gratuitement parce que 99% d'entre vous vous achèterez vous n'êtes pas client chez nous mais on impacte vos vies malgré tout vous regardez une vidéo une fois par mois une fois par jour et il se passe quelque chose parfois et ça toute mon équipe a aussi au fond d'elle-même ce sens de la contribution du partage et pas uniquement l'argent pour l'argent le salaire pour le salaire ou le visa pour le visa ou le permis de travail pour le permis de travail parce que beaucoup de gens quand nous on est une entreprise au Canada il y a beaucoup de français de suisse de belge qui veulent travailler pour nous et on s'est aperçu que beaucoup de gens venaient chez nous travailler non pas pour la mission mais pour avoir leur papier de jeunes pro PVT etc et bon peu à peu on s'est protégé de cela et donc on fait très attention à maintenant embaucher des équipes qui adhèrent à notre mission qui adhèrent à notre cause qui aiment servir nos clients et pas uniquement l'immigration pour leur papier vous voyez ce que je veux dire et on fait très attention à ça parce qu'avant on n'était pas du tout attentif et maintenant on a resserré dans les embauches dans mon entreprise notamment et je parle aux entrepreneurs en ce moment les salariés ce que je suis en train de vous dire ça ne vous parlera peut-être pas mais les entrepreneurs faites attention aussi aux gens que vous embauchez parce que moi j'ai tendance à être un petit peu un bon samaritain un peu candide je suis direct j'ai des hauts standards dans ma gestion mais je suis assez chamallow quand même mâchmallow on va dire coeur tendre donc je passe les erreurs les magouilles les machins je suis plutôt un coeur tendre mais j'ai appris aussi avec le temps à faire attention à encore plus à savoir m'entourer dans mes équipes parce que de servir à nos clients et à 99% gratuitement dans les médias sociaux en tout cas c'est important parce que ça va ça va déteindre sur les valeurs de l'entreprise donc pensez à ça aussi et voyez là je vous détaille ça mais j'ai beaucoup de valeurs que vous ne deviniez peut-être pas mais ce temps des fêtes ça sert à ça spiritualité gratitude reconnaissance c'était ça le point avec lequel je voulais finir avec vous aujourd'hui donc formez-vous prenez du temps pour vous prenez soin de votre corps allez voir cette formation qui s'appelle la plus riche des années 7 secrets de multimillionnaire pour réussir 2020 je vous mettrai une nouvelle fois le lien ci-dessous c'est un extrait du programme Starter qui va fermer ses portes dans quelques jours Starter c'est quoi c'est 5 semaines vous me permettez de vous aider vous m'adoptez entre guillemets comme mentor comme coach dans votre vie pendant 5 semaines je vais vous apprendre à réussir 2020 dans toutes les strates de votre vie avec une méthode très simple des vidéos 5 semaines vous y avez accès pendant 3 mois et puis hormis la formation la lecture les livres etc les formations c'est un bon moment pour le faire prenez soin aussi je vous l'ai dit de votre corps mettez pas n'importe quoi dans la bouche réduisez le sucre prenez soin de l'alcalinité de votre corps vous savez que le secret de la santé c'est l'oxygénation faire en sorte que les globules rouges aient beaucoup d'oxygène la 5ème semaine la 5ème semaine du programme starter c'est que sur la santé donc pour vous aider pour réussir pour s'atteindre il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de la santé complètement donc je dirais pensez à l'oxygénation de votre corps les globules rouges est-ce que vos globules rouges transportent suffisamment d'oxygène et l'alcalinité alors c'est un peu un grand mot mais l'alcalinité sachez que toute personne qui a un cancer toute personne qui a un cancer le cancer se crée est né et se développe dans un corps acide donc pensez à cela à l'alcalinité de votre corps à l'oxygénation et trouvez les méthodes que vous voulez ce qui vous intéresse le plus peu importe ce que vous voulez vraiment mais prenez soin de vous et puis dernier point et je voulais vous faire une vidéo spontanée de joyeuses fêtes aussi de Noël prenez soin aussi de vos relations faites en sorte d'avoir un peu moins de conflits de désaccord d'inimitié sans aucun sens dans les familles parce que votre père votre mère votre cousin vous a dit quelque chose il y a dix ans et que ça ne se faisait pas que ça ne se disait pas c'est hors de question et c'est de la revanche c'est de l'énergie je ne pardonne plus c'est terminé dans une vidéo je ne vais pas détailler ce point là mais allez voir notre capsule pardon aujourd'hui ça va vous aider mais pensez à cela les amis faites en sorte de passer de vraies fêtes de fin d'année comme des leaders 3% passer des fêtes de fin d'année comme des leaders 3% et pas comme ces 97% de la population qui va s'appauvrir en termes de santé d'énergie de spiritualité de connaissances et d'argent durant ces fêtes de fin d'année où la plupart des gens vont acheter dépenser des choses qui ne leur rapporteront absolument rien et surtout pas de l'argent si vous devez sortir de l'argent de votre portefeuille demandez-vous si c'est un investissement ça va augmenter ma santé investissement ça va me permettre de mieux partager des instants indélébiles avec ma famille ça aussi c'est de l'investissement est-ce que c'est quelque chose qui va me ramener de l'argent comme des connaissances avec une formation c'est l'investissement investissez et dépensez un petit peu moins pendant ces fêtes et puis une nouvelle fois joyeux Noël à tous et à toutes partagez ce message autour de vous pour celles et ceux qui auraient peut-être besoin de passer un Noël hors du commun ou des fêtes de fin d'année hors du commun tels des 3% leaders qui choisissent leur vie leur carrière et leurs affaires et une nouvelle fois belle pensée pour vous de la part de la famille Nicolas et aussi de toute l'équipe de Globe qui vous accompagne toute l'année joyeux Noël à tous et à toutes et de belles pensées pour celles et ceux qui sont seuls durant ces fêtes et de facto vous ne l'êtes plus vous n'êtes plus seul puisqu'on pense à vous et cette vidéo était aussi pour celles et ceux qui souffrent qui sont dans la douleur dans l'incapacité de partager dans le ressentiment dans l'incapacité de pardonner dans les remords ou dans la maladie ou dans la solitude on pense à vous on vous aime très fort mais ça vous le savez si vous ne suivez toute l'année parce qu'on ne fait pas uniquement des vidéos le 24 au soir ou le 25 on vous aime à bientôt